Je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast audio-vidéo et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un passionné comme moi qui aime le SEO, qui vit SEO, qui mange SEO et qui conseille SEO. Il s'appelle Daniel Roch. Bonjour Daniel. Bonjour Philippe. Alors Daniel, tu es Nantais je crois ? Exactement, dans une belle ville dans l'ouest de la France. On n'est pas loin, on est à une heure effectivement de distance entre Rennes et Nantes. Alors pour te présenter bien sûr, tu es incontournable du côté de WordPress avec ton agence que tu as créé qui s'appelle SOMIX. Tu as lancé une extension sur Google Chrome qui s'appelle SOK qui permet effectivement d'avoir de l'aide, de l'accompagnement et mieux comprendre le référencement naturel avec des préco, ce qu'on appelle nous des préconisations. Tu es formateur SEO, alors avec ton agence bien sûr tu es Calliope, tu as bien fait les choses pour rentrer dans le cadre comme on dit. Tu es consultant expert, j'insiste bien sur le fait d'expert SEO dans tout ce qui est l'espace, l'écosystème lié à WordPress. On va en parler bien sûr dans cette interview. Tu es conférencier, tu es organisateur d'événements SEO et tu es également évangélisateur. C'est moi qui ai rajouté ça, donc dans le SEO, le référencement naturel et bien sûr tu es auteur de livres, je dirais, qui ont pignon sur rue et qui ont formé une autorité dans le SEO sur WordPress. Et en même temps, là tu as décidé avec un accord commun avec Olivier Andrieux, alors je devais dire le pape du SEO en France depuis le début des années 90 à peu près et le site abondance.com qui a été repris, de poursuivre l'aventure au niveau des livres d'Olivier Andrieux. Est-ce que j'ai bien résumé pour cette partie short ? C'est plutôt un bon résumé effectivement de qui je suis et d'où je viens. Alors il y a une association justement par rapport à Olivier Andrieux et de toi, c'est ce livre, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, qui s'appelle le SEO en 500 questions. Alors on va commencer avec ça, c'est aux éditions Erol, c'est tout nouveau. Pourquoi effectivement tu as décidé de brasser, je dirais un petit peu, le volant d'inertie autour du SEO en 500 questions avec Olivier Andrieux ? Et puis bien sûr, supplément de ma question, comment le lien se fait entre Olivier et toi ? Alors en fait pour la petite histoire, c'est Olivier qui m'a contacté justement pour reprendre ses livres, puisqu'Olivier, effectivement le pape du référencement naturel qui est très connu dans l'Hexagone, est parti dans d'autres aventures professionnelles dans le monde de la bande dessinée. Et donc il avait encore ses livres, et donc il m'a contacté en me disant, ben voilà Daniel, j'ai pensé à toi pour prendre la suite. Et donc effectivement, ça c'est le premier ouvrage que j'ai repris, donc la deuxième édition où j'ai repris tout le travail qu'avait déjà fait Olivier, et où justement il fallait remettre à jour tout le livre pour être le plus synthétique possible, en 500 questions seulement. Et en fait, comment tu rencontres Olivier à la base ? Parce que vous avez travaillé ensemble de concertation, il t'a fait confiance, et justement il t'a fait confiance parce que t'as un savoir-faire. Alors ça remonte à assez longtemps, à une époque, dans le début des années 2010, j'ai donné une conférence sur le référencement naturel de l'œuvre en presse, et à l'époque donc Olivier Andrieux qui tenait le site Abondance, avait trouvé l'expertise intéressante, il m'avait dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse d'écrire un article sur le référencement naturel de l'œuvre en presse ? Donc j'ai écrit un premier article pour Abondance, et puis de fil en aiguille, on a écrit de plus en plus d'articles, j'ai écrit aussi des guides PDF pour lui, et puis on a travaillé ensemble comme ça sur pas mal de contenus, notamment sur réacteurs, utilisateurs professionnels, donc avec des sujets un peu techniques, etc. Et puis je sais que j'ai beaucoup apprécié de travailler avec Olivier, parce qu'il avait aussi une vraie expertise, et c'est quelqu'un de très humble, de très pédagogue, et donc voilà, on a gardé le contact, on a travaillé ensemble, et donc quand il a cherché un repreneur, il a pensé à moi, ce qui m'a fait énormément plaisir. Alors je me suis laissé dire qu'en regardant une vidéo de 10 minutes justement, où tu l'invites en vidéo, Olivier dit que tu as une très belle plume quand tu écris, voilà, tu sais raconter les choses, tu fais du storytelling, etc. et donc quelque part t'embarques les gens, mais c'est ta passion du SEO en fait qui te guide. Oui, si on fait ce métier-là, si on n'est pas passionné, très vite on décroche, ou alors on est mauvais, ou alors on va vouloir changer de métier, parce que c'est vraiment un métier passion, dans lequel on a envie de décortiquer, de comprendre comment ça marche, de tester, c'est un peu un jeu du chat à la soirée avec les moteurs de recherche, donc c'est une vraie passion, et puis effectivement après j'essaie de, autant que je peux, le retranscrire dans soit les livres, soit dans les articles que je peux rédiger. Et au niveau de l'ESO en 16 questions, il est version papier, donc brochet, on l'a vu à l'image, mais il est aussi en e-book, puisque maintenant que le livre électronique, c'est 55 ans, si on regarde un peu les statistiques du syndicat des éditeurs de livres, les deux se font en fait, les gens aiment bien effectivement conjuguer les deux lectures. Exactement, on a l'Erol, l'éditeur gère les deux formats sans aucun souci, il y a des gens qui préfèrent le format numérique, et d'autres aiment bien le papier pour pouvoir écrire, prendre des notes, voilà, c'est chacun. Alors, dans ce short, on va parler aussi de l'aventure SOMX, en fait, au départ, tu as commencé le SEO avec un site, en fait, tu as fait des tests, un peu tout le chemin qu'on a tous parcouru au départ, c'est-à-dire qu'on s'est créé un site, on a fait quelques tests, on a vu comment les moteurs de recherche réagissaient, etc. Et puis après, tu t'es dit, il va falloir crédibiliser tout ça, il va falloir effectivement solidifier tout ça, et là, c'est l'embarquement et l'aventure de l'agence. C'est un petit peu ça. En fait, SOMX, à la base, c'est un blog de tests, effectivement. Je voulais tester à la fois des choses en référence naturelle et aussi des choses sur WordPress, sur le CMS. Et donc, à force de tester, ça a bien marché, j'ai écrit des articles, il y a eu de plus en plus de trafic, puis j'ai commencé à avoir des demandes. Et donc, à l'époque, j'étais responsable marketing pour un site e-commerce. Et donc, de fil en aiguille, avec le soir et le week-end, je travaillais pour des clients en SEO puriture. Et puis, je me suis lancé à mon compte et puis après, j'ai embauché. Et puis maintenant, l'agence a grandi. Maintenant, une bonne petite équipe, justement, pour accompagner tout type de clients. Alors justement, en parlant de cette équipe, tu travailles avec combien de personnes et qui fait quoi, en fait ? Alors, nous, on est précisément des consultants. On a un petit peu moins d'une dizaine. On n'a que des experts SEO qui ont un portefeuille de clients et qui vont les accompagner de A à Z. Donc, ils vont établir la stratégie, faire l'analyse, l'audit, les accompagner tous les mois, les former, les conseiller. L'idée étant de faire en sorte qu'ils aient plus de visibilité, mais surtout que derrière, après, ça leur apporte des clients parce que ça reste ça, le nerf de la guerre. Et donc, voilà, on est une équipe vraiment centrée sur vraiment cette stratégie et cet accompagnement client. Le vivier, donc la sélection de ce vivier, en fait, il vient de ton réseau. Il vient des gens que tu connais et que tu as mis un peu au stress test. C'est d'ailleurs quelque part que tu as évalué parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que tu es un développeur à la base. Oui. Alors, moi, j'ai les deux profils. Je suis et développeur et référenceur. À la base, j'étais que référenceur. J'ai appris le développement au fur et à mesure. Mais effectivement, l'équipe qui on est, on a toute une phase de test en interne justement pour s'assurer que la personne ait les compétences nécessaires puisque c'est un métier qui est très technique et qui est très flou. Les moteurs de recherche comme Google aiment beaucoup entretenir les doutes sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et donc, nous, on est obligé d'être sûr de ce qu'on dit quand on fait une préconisation à un client. Voilà, pas qu'on se trompe. Et donc, on essaie de monter en compétences en interne, en continue. Quel est ton persona ou tes personnages, je dirais, au niveau de tes clients ? Ce sont plus des ETI, des PME, des PMI, du solopreneur, du micro-entrepreneur ? Ça brasse un petit peu large. Et qu'est-ce qu'on te demande, en fait, des audits, de la formation, de l'accompagnement, du coaching, du suivi ? Alors, en titre de client, on a vraiment de tout. On peut avoir de la très grande entreprise. Typiquement, on a déjà travaillé, par exemple, pour de la soviétion, pour les hôpitaux de Paris, ce genre de clients. Tout comme on a pu travailler avec le petit indépendant du coin, avec son petit site internet, ils avaient tous, en gros, la même problématique. Ils ont un WordPress et ils manquent de visibilité. Et ensuite, en fonction de leur site actuel et de leur budget, puisqu'on s'adapte toujours, on s'est trouvé la meilleure stratégie à mettre en place pour, justement, après qu'ils aient un retour sur investissement. Alors, c'est vrai que, dans un short, bon, c'est rapide, mais on ne peut pas, effectivement, ne pas parler d'SEO et puis d'IA. On voit que Google est en train de faire le ménage. Il y a eu un peu des apprentis sorciers qui ont utilisé ChatGPT 4, 5 de façon un peu maximale en se disant « Tiens, je vais gagner du temps, etc. » Mais on voit qu'à l'intérieur de tout cela, il y a une sorte de codage. En fait, il y a des traces qui restent et Google est en train, effectivement, de régler un peu ses comptes. C'est-à-dire qu'il remet l'église au centre du village en disant « Maintenant, stop. Nous, on veut de la pertinence parce que notre business, c'est quand même, effectivement, de vendre de la publicité contextualisée. Donc, il faut être pertinent. Il faut garder, effectivement, la pertinence sur les SERPs ou sur la SERP en tout cas. Oui, tout à fait. Google essaie, justement, de garder la qualité des résultats web. Alors, il faut bien faire attention aux termes de qualité parce que pour un moteur de recherche, c'est très flou puisque ça reste un algorithme pur et dur. Et donc, effectivement, il y a plusieurs sites, notamment aux États-Unis, qui n'avaient que du contenu entièrement généré par de l'IA et qui ont été purement et simplement dégagés des SERPs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en reste pas. Il y a encore plein de sites avec plein de contenus générés par l'intelligence artificielle et qui ont encore de la visibilité. Nous, je sais que l'IA, notre vision à l'agence, c'est que l'IA, c'est un très bon outil à condition de ne pas l'utiliser seul. On peut gagner du temps, ça peut nous donner des pistes de travail, ça peut venir enrichir un contenu, mais ce ne sera jamais aussi qualitatif qu'un vrai contenu rédigé par un expert sur un sujet. Pour terminer ce short, on a 10 minutes et 5 secondes. En fait, il nous reste 4 minutes. Quels sont les freins ou quels sont les points de douleur, les 3 points de douleur essentiels, très rapidement, que tu analyses, que tu décryptes effectivement chez tes clients ? Le premier, c'est des problèmes techniques parce qu'en fait, les clients ne se rendent pas compte. Leur site est mal conçu, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être sur l'HTTPS, sur la gestion du nom de domaine, sur le crawl, d'indexation. Sans rentrer dans les détails, ils ne se rendent pas compte du problème, donc ils sont très frustrés parce qu'eux rédigent beaucoup de contenu et derrière, il n'y a aucun résultat. Ça, c'est un vrai point de blocage et frustrant pour eux. Le deuxième, ça va être plutôt des clients qui n'ont pas le temps ou pas l'envie. Ça peut être les deux, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il faut rédiger du contenu, mais voilà. Soit ils n'ont pas envie, soit ils n'ont tout simplement pas le temps, ce qui arrive aussi. Et donc forcément, ils ne peuvent pas avoir de résultats. Et le troisième point de blocage que je pourrais donner, c'est l'incompréhension. Comme le référencement naturel, c'est flou, ils ont des croyances des fois qu'il va falloir venir combattre, leur expliquer pourquoi cette croyance est fausse. Et donc des fois, il y a des incompréhensions, des petites tensions, mais c'est à cause de cette méconnaissance des fois de ce qui fonctionne réellement en référencement naturel. Et dernière question par rapport à ce short. Si tu devais t'adresser à Daniel Roch, en fait, on va dire à 10, allez, 10, 15 ans en arrière, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Quel serait le conseil principal que tu lui donnerais ? Tu referais les choses de la même manière ou peut-être que tu corrigerais certains ongles ? Alors, je pense qu'il y aurait toujours des choses à corriger, mais honnêtement, non, je suis plutôt fier du travail qui a été accompli. Éventuellement, je lancerais ici aussi l'extension pour presque plus tôt en termes de timing, mais non, sur le reste, sur la qualité, notre façon de travailler en tout cas, notre expertise, non, là-dessus, il n'y a rien à redire, on a une équipe qui marche du feu de Dieu, qui est très compétent et qui en sont contents, donc non, on est sur la bonne vente. Voilà, donc ça, c'était la partie 14 minutes que vous allez pouvoir retrouver sur la partie short, donc de TikTok, Insta, LinkedIn et autres. Alors, si je le mets bien, ce serait quand même mieux, voilà. Donc, il s'appelle le SCO en 500 questions. Alors, vous allez voir, ça brasse vraiment de tous les côtés. Vous allez apprendre plein, plein de choses si vous êtes débutant, si vous êtes semi-professionnel, etc. Ça va vous donner des clés, ça va vous donner des ouvertures, une compréhension aussi, peut-être une méthodologie par rapport à la pratique du SCO. Et puis, on va se retrouver, moi, je vous invite en tout cas à nous retrouver dans la partie 2 de cette interview qui va être le développement. pendant 50 minutes, on va prendre le temps d'analyser un petit peu Daniel, son parcours, etc. D'échanger sur nos métiers communs parce que c'est vrai qu'en fait, moi, je fais du SCO depuis maintenant 34 ans, donc j'ai l'impression d'être un peu un dinosaure, un peu comme Olivier, mais bon, moi, je ne suis pas parti dans la BD. Je suis plus dans les médias à côté, mais c'est toujours intéressant de confronter des idées, de pouvoir échanger, etc. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, merci de votre fidélité, merci effectivement de votre patience à nous écouter et de découvrir mes invités. Les experts, parole de leader, donc c'est régulier et ça vous apporte effectivement de la valeur, de l'actionnable et du pratique. Voilà, je vous invite à laisser bien sûr des étoiles sur les parties audio, Apple Podcast, Shopify, Spotify, Spotify et puis également YouTube parce que ça permet de faire monter les, je dirais, le podcast au niveau des algorithmes et puis n'hésitez pas à commenter, engagez-vous parce que le web, c'est aussi beaucoup de passivité, il faut être effectivement actif, c'est ce qui permet d'une certaine manière de créer de la valeur ajoutée. Merci de votre attention et je vous dis donc à tout de suite dans la partie 2, vous verrez, il y aura la deuxième vidéo pour rejoindre effectivement Daniel Roch. qu'il y a une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !